Bonjour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Marie Giroux, copropriétaire des services adaptés qui fabriquent les métiers ségnés. Et on distribue aussi le lait chien, le faire boire. Je vous fais une petite hystérique pour laisser aux gens encore le temps de se connecter. J'ai découvert l'atticeur, j'avais 7 ans dans une association. Je prenais un cours de couture. J'ai vu les métiers atticeurs qui étaient là, j'étais curieuse. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est? » Puis on m'a dit « Tu peux-tu l'essayer? » J'ai découvert, je me suis fait deux linges à vaisselle au début d'un été, je pense. À la fin de l'été, je n'ai fait deux autres. J'avais un petit bagage de quatre linges à vaisselle, mais c'était quand même l'art que j'avais le plus apprécié dans l'association. Parce que oui, j'ai découvert autre chose en même temps. J'ai dû arrêter. J'avais au cégep. J'ai continué mes études. L'université aussi, j'ai pris une pause après de tout ce qui était basse-temps. Et quand je me suis retrouvée à la fin de mes études, qui est en comptabilité, en emploi, je m'étais installée, je m'étais dit « Bon, j'aimerais recommencer une activité. » Et ce que j'ai choisi comme activité, ce qui me manque le plus, c'était le tissage. Quand j'ai cherché le tissage, je m'étais dit « Bon, on va trouver des associations où c'est qu'il y a ça. » Parce que, un, je n'ai pas de métier à tisser. Ça prend de l'équipement. Et j'ai découvert l'édition de Laval. J'ai découvert plein de choses-là. On m'a appris beaucoup. Je remercie beaucoup toutes les personnes. Mais j'étais quelqu'un qui voulait en apprendre toujours plus. Oui, j'ai pris des cours à Laval. Je l'ai pris ailleurs, au Québec. J'ai été en prendre en Ontario. J'ai été en prendre aux États-Unis. Ça, ça a été quand même tout un défi. Parce que, ce que je dis souvent, le monde me dit « Ah, j'ai de la difficulté avec l'anglais » ou « Je ne m'y connais pas » et ainsi de suite. Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Pour avoir mon diplôme universitaire, j'ai passé trois fois mon examen d'anglais. Je n'ai pas la meilleure. Aujourd'hui, j'avais une motivation pour parler de sage. J'aimais tellement de sage que je me suis dit « Écoute, une langue, ça s'apprend. » Fait que, plonge-toi dessus. La littérature, il y a 80% du temps en anglais. Je me suis penchée sur l'anglais et je me suis dit « Ok, go, on l'apprend. » C'est pour ça que j'ai été capable de prendre des cours, comme je vous disais, en Ontario, aux États-Unis. C'est tout un défi. Mais je pense que c'est un moyen de vous dire, tout simplement, que quand on veut, qu'on a un objectif, qu'on a une motivation, on peut. Je vais recommencer un petit peu par un rappel de ce qu'on a vu à la première démonstration pour être sûr qu'on part tous avec un peu le même bagage. Ce que je fais, c'est que je vais vous faire le partage de mon écran. Ma petite figure va soit devenir en miniature ou disparaître, selon vos configurations. Mais faites-vous en pas, l'important, c'est de voir mon écran. Et on retrouve ici l'icône de Faberwork. Moi, ce qui est installé, c'est la version Faberwork Silver. Si vous assuriez Faberwork Brown, ça serait écrit Faberwork Brown. Mais l'icône en Windows reste la même. On double-clique avec le bouton gauche de la souris. Et le logiciel démarre. Ma version à moi est validée. Fait que j'ai pas un petit rectangle qui me dit « Votre numéro d'ID est un tel, votre version n'est pas validée, veuillez inscrire votre numéro de validation. » Tant que vous avez la version démo, le petit carré, à chaque fois que vous allez démarrer, va apparaître. Vous pouvez faire « Cancel » pour continuer. Là, je veux grosser mon écran, mais je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois. Je ne la mettrai pas plein écran, je vais laisser un trou. Pour être sûr que les miniatures, là, ils ne vous cachent pas les couleurs, l'attachage et l'enfilage. Donc, on retrouve à gauche plein de boutons d'outils. En haut, on retrouve les menus. Ici, c'est l'enfilage. On m'en dit tous les fils de chêne. Juste ici, on a la zone de couleur des fils de chêne. Moi, j'ai déjà mis la couleur pour le patron qui est actuellement vert. Juste au-dessus, c'est la grille d'épaisseur des fils. Quand je dis épaisseur des fils, souvent, on peut bâtisser 20 ans avec du 2,16, du 2,8, du 2,10. En tout cas, il y a plein de grandeurs de fils. Mais si on a des grosseurs de fils différentes, ça nous permet de faire des épaisseurs de fils différentes. On a ici le carré d'attachage et ici, le pédalage. Aussi, un petit peu, actuellement, je suis sur un 8-4. Pour grossir, je peux utiliser la loupe, faire le petit plus. Ici, ce que ça l'indique dans l'enfilage, mon premier carré, c'est que mon premier fil est enfilé dans une aiguille du cadre numéro 1. Mon deuxième fil est enfilé dans une aiguille du cadre numéro 2, du cadre numéro 3 et ainsi de suite. Ici, mon carré d'attachage, si j'ai des pédales qui s'attachent sur mon métier, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller attacher la pédale 1, 2, 3, 4 pour ma première pédale. Je vais aller attacher 1, 2, 3, 5 pour ma deuxième pédale et ainsi de suite. Ma marchure va être ma huitième pédale, la septième, la sixième et ainsi de suite. Si je ne peux pas attacher mes pédales, la marchure m'indique qu'il faut que j'appuie sur la pédale 5, 6, 7, 8 en même temps. J'ai deux pieds, peut-être que je suis capable de peser deux pédales en même temps, surtout qu'ils sont collés, c'est probablement possible. Si c'est un métier au doigt, ça se fait très bien appuyer sur 5, 6, 7, 8. Si je reprends ici, la marchure me dit appuyer sur la septième pédale, il faut que j'appuie sur 4, 4, 6, 7, 8 en même temps. Et ainsi de suite. Ici, j'ai ma marchure, mon pédalage. Ici, c'est ma zone de couleur de ma marchure. Et la grille juste à côté, c'est l'épaisseur de mes fils. On avait parlé aussi que warp, c'est le menu qui touche mes fils de chaîne, autrement dit mon enfilage. Tie up, c'est le menu pour le carré d'attachage. Treadling, mon petit truc personnel, il y a un mot L dans le mot threadling. Ça fait que c'est mon truc pour me dire pédalage. Le threadling, c'est la marchure. On a d'autres sortes de menu. Mais les trois plus importants, c'est ceux-là. Ici, j'avais un tracé d'armeur. Je dis communément patron, mais la traduction dans notre littérature française, c'est un tracé d'armeur. Mon tracé d'armeur, c'était un pied de poule. Si je rapetisse, on voit très bien le dessin. Donc, j'ai fait un petit rappel. On va repartir maintenant avec un nouveau tracé d'armeur. Pour un tracé d'armeur, je peux cliquer sur la petite page ici qui me permet de faire new pour nouveau. Dans mes préférences, moi j'ai 16 cadres. J'ai 16 cadres parce qu'il y a 16 lignes. Mais on va commencer avec un 4 cadres. Pour changer à 4 cadres, je peux aller dans Tie-up, Shuff and Triddle, autrement dit Tie-up pour attachage, Shuff and Triddle pour cadres et pédales. J'appuie avec le bouton de gauche. Je peux venir réduire mon nombre de pédales en cliquant, déplaçant mon curseur jusqu'à 4. Ou je peux venir osciller mon curseur ici, effacer. Si j'efface tout et qu'il n'y a aucun chiffre, il me dit un petit attention, ça me prend seulement un chiffre supérieur à zéro. Lui, il me dit, par défaut, le plus beau que je peux te perdre, c'est 1. Écrire 4, effacer le 1, fait que je me retrouve vraiment à 4 cadres. Il me met par défaut 4 pédales. Je peux utiliser la loupe grossière. C'est la loupe qui est grossière. Donc, dans mon enfilage, pour dessiner, ça me prend un outil de dessin. Les outils de dessin sont dans les rectangles rouges. Étant donné que je suis en silver, moi je n'ai 5, ceux qui sont en bronze, ils en ont 4. Je prends le premier. Le premier, c'est la ligne diagonale, autrement dit, un enflage suivi. Je peux cliquer un par un des petits carrés pour placer mes fils de chaîne. Ou je peux cliquer, maintenir, me déplacer. Selon le rectangle rouge qui se dessine, quand je monte ou je bouge, ça vient remplir le carré d'enfilage. Je peux choisir un autre outil de dessin. Procéder à la même chose. Cliquer, maintenir, me déplacer. Relâcher. J'ai eu beaucoup de questions qui me disaient, tu sais, je vous ai dit la dernière fois, je veux faire un foulard de 10 pouces de large pour 20 fils au pouce. 10 pouces fois 20, j'ai besoin de 200 fils pour faire mon patron. J'ai eu beaucoup de questions qui me disaient, oui, mais où je l'écris mon 200 fils? Par rapport à Windows, ça ne vous permet pas de dire, fais-moi un patron. 10 pouces de large pendant 20 fils au pouce. Lui, ce qu'il comprend, c'est que vous avez besoin de 200 fils. Mais c'est à vous d'aller faire la répétition pour ce 200 fils. Actuellement, il m'indique en bas ici à gauche que mon patron a 4 corps, 4 pédales, 38 ends. 38 ends, là, c'est 38 fils de chaîne. Zéro pic, une pic, c'est une duite. Donc, ce que j'ai dessiné actuellement a 38 fils de chaîne. J'aurais pu prendre un patron que j'ai vu, que je trouvais beau, qu'il y avait un enflage, je viens le dessiner, le reproduire ici. Mais moi, le patron que j'ai trouvé est à 20 pouces, je vais le réduire à 10 pouces. Ça va être à moi de dire combien de fils. Le chiel, il faut vraiment penser à nombre de fils. Fait que j'ai 38 fils. Si je reviens avec mon foulard, il faut le pouce pendant 10 pouces, 200 fils. Je peux continuer à dessiner comme ça me plaît pour me donner un chiffre qui va me permettre de faire une répétition pour me rendre proche de 200 fils. Ou arrêter, comme là, je suis rendu à 42. Mettons que j'arrête à 42. Je m'en vais faire ma répétition. Je veux faire ma répétition de mon enfilage. Je m'en vais dans « Warp » puisque c'est une fonction sur ma chaîne que je répète. « Warp » « Repeat ». Je peux faire la répétition de la portion de dessin. On en dit le tracé que j'ai fait ici. Je peux faire une répétition de la portion de couleur. Je peux faire une répétition de l'épaisseur du fil. Normalement, je vais faire une répétition seulement que la portion de dessin. Comme on l'avait vu la dernière fois, le « Direct », je vais changer avec le menu déroulant. C'est si je clique, j'ai tout un menu qui me donne différentes façons de faire des répétitions. Disons que cette fois-ci, je vais à « Miroir ». On se souvient que j'avais 42 fils. On ne le voit plus actuellement puisque je suis dans une voie de dialogue. J'avais 42 fils. En ma tête à moi, 42 x 2, ça donne 84. Lui, il me dit que si on le répète, ça va donner 83 fils. Mathématiquement, 42 x 2 donne 84. Pourquoi il va m'en donner juste 83? Je m'explique. On voit ici que le dernier fil est dans le cadre 4. Si je fais « Appliquer », je vais faire « Close » juste pour faire un petit peu de « Look ». Ici, c'est vraiment où il est venu répéter. C'est mon point central de mes 42 fils. Je suis au 42e fil. Je peux le voir ici dans mon petite indication. Mon curseur qui est en damier. Soit qui clignote, soit qui ne clignote plus, mais qu'on voit tout le temps. Ici, ça m'indique où il est situé. Il est situé au 42e fil, 4e cadre. Quand il a fait la répétition « Miroir », c'est comme si on se mettait ce que j'ai dans un miroir et il fait l'inverse. Il répète de façon « Miroir ». Il n'a pas répété deux fois le fil 4. Et ça, c'est dû au fait que Bob, qui a fait le logiciel, sa femme qui était une grande sante, qui est aujourd'hui décédée, mais qui a aidé beaucoup à faire avancer le tissage, lui a dit « Moi, là, j'en file pas deux fils qui se suivent dans le même cadre. » Il n'a pas fait le fil enfilé dans le cadre 4 et le fil souverain ne sera pas filé dans le cadre 4. Si, mettons, je fais « Insérer un fil », mon curseur est situé ici. Je m'en vais pour insérer un fil juste ici sur l'icône « Insert Tread ». Il n'a pas fait, je tente le curseur, 4x4 deux fois, là. Ce n'est pas logique. Il n'a pas une sante qui va vouloir enfiler deux fois dans la même aiguille. Donc, quand il fait son miroir, il ne le répète pas. C'est pour ça que j'ai 83 fils quand il fait de la répétition. Je vais effacer ce qu'il a répété. Je peux aller utiliser « Undo ». « Undo », ça efface les dernières opérations. Comme j'avais rajouté un fil, il vient remettre le fil que j'avais rajouté. Il l'efface un autre fois. Alors là, j'ai joué avec ma loupe, ça fait qu'il refait. Ici, il efface ce qu'on avait répété. La fonction « Effacer la dernière opération », qui est « Undo ». Si je ne me trompe pas, on recule à peu près jusqu'à 19 fois en arrière. C'est beaucoup, mais c'est peut-être insuffisant. Si vous avez avancé beaucoup ou joué beaucoup avec vos loupes, sachez qu'il y a un nombre maximal de fois qu'on peut reculer. Il n'y a aucune façon de réavancer ce que vous avez fait. Ce que je m'explique par là, c'est que si vous avez reculé trop loin, on ne peut pas dire « Refait la opération », ça va être vraiment à vous de le faire de façon individuelle, l'opération. Alors, je reviens. Je vais aller faire ma répétition. Je m'en vais dans « Warp », « Repeat ». Et je vais faire la répétition cette fois-ci, « Miroir », pour répéter à quelque chose de près de 200 fils. J'ai le choix entre 165 ou 206 fils. 206 fils, c'est le plus proche de mon 200. Je vais appliquer « Close ». Si je rapetisse avec la loupe, on voit que répéter tout le long. Je ne vois pas immédiatement mes informations. Pour voir mes informations, il faut que je clique à quelque part dans un des tracés. Quand je clique, je fais attention de cliquer sur un point noir déjà existant pour ne pas déplacer un fil. Et mes informations réapparaissent. Donc, je vois vraiment mon 206 fils. 206 fils, donc il faut que j'enlève 6 fils. Je pourrais choisir d'effacer 3 fils au début. Je peux procéder mon curseur au début. Aller sur l'icône « Effacer un fil ». Cliquer 3 fois. 1, 2, 3. J'ai 3 fils d'effacer au début. Je peux me rendre à la fin. Puis, à la fin, ici, il y a un petit curseur qui bouge. Je clique sur le curseur, je le maintiens. Je mets des places. Je clique et je glisse. Je relâche, je rentre à la fin. Je m'en vais ici. Là, mon curseur est au 201e fil. Si j'ai cliqué ici, je veux me rendre au 201e fil. On voit ici, je suis au 199. Je peux utiliser les flèches sur mon clavier. Si je prends la flèche de gauche, je me déplace à gauche. Je suis rendue au 201. Je peux aller utiliser l'icône, comme je fais précédemment. « Daily thread » pour effacer des fils. Ou je peux utiliser sur mon clavier une touche qui s'appelle « Daily Supreme ». Je peux cliquer pour l'effacer. Si je m'en vais viscer au bas, je suis vraiment rendue à 200 ends, donc 200 fils de chaîne. C'est parfait. C'est ce que je veux. J'ai rapetisse. Je n'ai pas nécessairement une symétrie exacte. Je commence avec du suivi. J'ai des points de retour. J'ai d'autres suivis. J'ai d'autres points de retour. Je n'ai pas une symétrie exacte. Ceux qui veulent un patron symétrique, il va falloir que vous réfléchissiez à où vous voulez enlever les fils, ou où vous voulez en rajouter, pour que votre patron devienne symétrique. Je pourrais grossir. Cliquer sur mon curseur, le glisser. Cliquer sur mon curseur, le glisser. Relâcher. Ici, on voit mon triangle à l'envers. Le triangle à l'envers. J'ai un suivi. J'ai des points de retour. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après trois points de retour? J'avais une montée. J'avais ça ici. Et je termine. Si je veux que ça soit symétrique, je reviens au début juste pour être certaine de ce qu'il y avait. J'avais mes suivis qui montaient. Si je veux que ça soit symétrique, il faut que ça soit des suivis qui descendent. J'ai deux options possibles. Soit que j'arrête mon patron ici, aux suivis qui descendent, et que je fais un patron. Je vais juste me prendre un crayon dessin. Que je fais un patron de 162 fils. Ou, je viens prendre une portion. Je peux prendre le carré bleu. Le carré bleu, c'est un outil de sélection. Il s'appelle Select Rectangle. Je dis carré bleu, mais je devrais dire rectangle bleu. C'est un outil de sélection. Quand je le clique, mon curseur, ce n'est plus un crayon. Je peux cliquer, maintenir. Je ne sais pas si vous voyez, il fait un rectangle bleu en ce moment. Je peux faire une sélection. Quand je relâche, mon curseur est devenu une paire de ciseaux. Personnellement, je ne veux pas faire un coupé. Un peu comme quand on fait du bricolage, qu'on les coupe dans une feuille. Je ne veux pas couper. Je veux copier. Je peux faire bouton droit la souris. Désolé, vu que j'étais à deux écrans, mon bouton droit apparaît dans l'autre écran. Je pouvais faire bouton droit la souris. Normalement, une petite barre de délègue apparaîtrait ici. Par contre, dans mon cas, la barre de délègue apparaît dans l'autre écran. Je vais passer par un autre endroit. Édite. Copie. Là, le carré bleu a disparu. Il garde dans sa mémoire le fait que je veux copier quelque chose. J'ai commencé à copier ici. Je peux aller procéder mon curseur ici. Édite. Paste. Pour coller. Il est venu coller. Là, j'ai toujours le carré bleu. C'est pour ça que ça devait venir des ciseaux. Si je veux plus avoir la barre de ciseaux, plus avoir autre chose, prenez un rectangle rouge. Et j'ai dit que mon patron allait se terminer par la descente. Je ne me trompe pas. Il commence par... Commence par trois suivis et des triangles. Donc, je veux qu'il se termine par des triangles. Trois suivis. Je veux qu'il se termine ici. Je peux venir effacer comme ça. Ou venir effacer sur le clavier. Délic. Délic, je peux l'enfoncer dans le centre de maintien. Délic, tout le reste. Je suis maintenant 244 fils. Je peux venir également effacer le petit fil de surplus au début. J'ai aussi la loupe. Là, je n'ai plus de fil au début. J'ai trois suivis des triangles. Je termine par... Les triangles... Quatre suivis. Donc, je n'ai un de trop. Je peux en effacer un. Maintenant, je suis vraiment symétrique. On revoit ici trois suivis. Mes pointés-retours. Les pointés-retours, trois suivis. Si j'ai l'aptiste, on voit vraiment que mon battoir maintenant est symétrique. C'est un peu à vous d'établir la symétrie. Mais une symétrie, c'est d'assurer que votre début est pareil que votre fin. Ensuite. Juste pour fin de simplification, je vais aller faire un sergé dans mon attachage. Suivi 2-2. Donc, deux pris, deux laissés. Je peux... Un, deux. Deux, trois. Trois, quatre. Un, quatre. Nous avions également vu que je pouvais faire un pédalé tel qu'enfilé. Donc, je m'en vais dans le menu Treadling. Celui qui a un L pour le pédalage. Weave Asdra in. J'ai la portion dessin coché Exactly Asdra. J'appuie. Je rapetisse. Et j'ai un patron. On peut visualiser, visualement, qu'il est symétrique. Je veux faire la couleur. Pour faire la couleur, il faut absolument que j'ai un crayon comme curseur. Vous voyez, tout simplement, mon curseur, c'est un crayon. Si j'ai un autre outil dans les mains, là, comme ici, là, c'est pas un crayon. Donc, si j'ai pas un crayon, ça descendra pas. Pour avoir un crayon, il faut que je choisisse un des rectangles rouges. Disons que je prends le premier. Je m'en viens, clique de gauche, sélectionner une couleur. On voit le carré ici. J'ai sélectionné orange. J'ai devenu orange. La zone couleur, juste au-dessus de la portion dessin. Moi, je le sais que je suis pas au début. Mais vous pourriez voir que vous êtes pas au début, là. Parce qu'ici, le curseur, là, il est pas au début. Fait que je clique, je maintiens, je la mets au début. Je clique, je dessine. Disons que je fais quatre fils orange. Quatre fils. Quatre fils. Bon, un petit peu plus que quatre fils, là, comme ça. Je veux une autre couleur. Je clique, je choisis. Je colore. Comme je vous dis, ça vous prend vraiment un curseur de dessin. Donc, il faut absolument que j'ai choisi un dessin. Et disons que c'est ce que je veux. Et maintenant, je vais faire une répétition, mais que de la couleur. Pour faire une répétition, qu'il y a de la couleur, il faut que j'ai sélectionné ma couleur. Fait que je prends le rectangle bleu, qui est mon outil de sélection. Je clique, je maintiens, je glisse. Il fait un rectangle. Et c'est ce que je veux en venir répéter. Je m'en mets dans le menu Warp, Repeat. Warp, Repeat. Ensuite, il m'a mis un petit crochet ici pour répétition du bloc sélectionné. Fait qu'on a le bloc ici qui est sélectionné, qui va me permettre de faire la répétition. Et il a coché directement que la couleur, pas le reste. J'ai fait ma sélection. Je décide de quelle façon ça va se répéter. Est-ce que c'est en direct ou, disons, je vais encore choisir miroir. Et que je vais aller en rajouter, disons, pour 321. J'applique, je referme, je rapetisse. Fait qu'on voit qu'il a répété la couleur, plus loin que nécessaire. Mais c'est quand même appliqué sur mon dessin. Et la symétrie n'est pas exacte cette fois-ci. On remarque qu'il y a 4 fils oranges au début, pour 2 fils oranges à la fin. Ok, je vais recommencer que tout le monde le voit. Donc, j'ai 4 fils oranges au début. Je m'en vais à la fin. Je n'ai que 2. Fait que la symétrie n'est pas exacte. Il faudrait que je travaille à cet endroit-là pour la symétrie aussi. Je veux effacer les fils de surplus. Je positionne mon curseur. J'appuie sur mon clavier sur la touche Delete ou Suprime. Je maintiens. Il efface tous les fils de surplus. Fait qu'ici, là, j'aurai un travail à faire pour mettre ma couleur symétrique. On le fait pour la portion dessin. Fait que je ne le ferai pas nécessairement. Mais c'est le même principe, là. Il faut choisir. Je pourrais prendre un carré bleu. Je pourrais déplacer les couleurs. Je pourrais y aller avec une répétition. Souvent, le truc, comme je vous avais montré dans la première démonstration, je dis, avant de faire votre répétition, si vous savez aussi que vos couleurs, vous allez les répéter de la même façon. Première chose à faire, on choisit combien de cadres sur un métier. On est cadres. Notre traster mur, on va aller travailler. On peut dessiner l'enflage, on peut dessiner tout de suite les couleurs de chêne. Ensuite, faites votre répétition. Je peux aussi aller mettre la couleur en trame. Disons que ça me tente de changer de navette de temps en temps, peut-être juste un petit bout ici. Là, j'ai appuyé sur la couleur, ça l'a changé. Mais je n'ai pas un curseur qui est un crayon. Tant que je n'ai pas un curseur qui est un crayon, je ne peux pas dessiner. Je vais aller chercher un outil de rectangle rouge pour qu'il transforme mon curseur en crayon. Maintenant, je peux appliquer du vert où ça me plaît. Pour descendre comme ça, ce que je fais, c'est que j'utilise le scroll de ma souris. Le scroll, c'est que si vous avez une souris, c'est que si vous avez une souris, je m'explique. Moi, ma souris, elle a deux boutons et elle a une petite bosse ici. Le scroll, c'est ça. Quand je la glisse, ça me permet de me déplacer. Ce que je fais, c'est que quand je scroll, je ne connais pas le mot français pour ça, désolé. Quand j'utilise la petite roulette du centre, ça me permet de me déplacer et je peux mettre la couleur partout où ça me plaît. Disons que j'y étais de façon très scientifique et que je suis satisfaite de mes couleurs. Ce n'est pas nécessairement comme ça, mais le but, c'est juste de vous montrer. Je peux prendre la loupe, je peux la tisser. On voit que j'ai des couleurs en chaîne, on voit que j'ai des couleurs en trame. J'ai mon fouleur, je veux enregistrer mon patron. Un en file. Save. Je peux aussi utiliser la disquette. Save. Lorsque j'appuie, prenez le temps de regarder où il en va parce que là, je suis vraiment dans un répertoire. Ce n'est peut-être pas là que je veux l'enregistrer. Juste pour faire une démonstration, je vais le mettre dans mes documents et je vais l'appeler fouleur. Comme j'en ai déjà deux, je vais mettre fouleur 3. J'enregistre. Maintenant, j'ai le même enflage en chaîne, mais je le sais que je vais aller faire un deuxième fouleur. Je ne veux pas qu'il soit identique, je veux qu'il soit différent. Je veux créer un autre patron à partir de celui-là. La première chose que je vous conseille, c'est de faire un enregistré. On file. Save. Tout de suite, je lui donne un autre nom. Fouleur 4. J'enregistre. Ensuite, j'ai enregistré sous mon fichier, ça fait que ça s'appelle « Fleur 4 ». Je peux effacer tout ce qu'il y a dans le pédalage. Je peux grossir avec la goutte. M'assurer. Ici aussi, j'ai une barre de défilement. Si je clique, je monte, je me retrouve au début. Placer mon curseur au début. Appuyer sur la touche « Delete » de mon clavier pour supprimer tous les fils. Une fois que tout est supprimé, je m'assure d'aller chercher un rectangle de dessin, un outil de dessin. Disons que je choisis la pointe et retour et que je dessine. Je clique, je maintiens, je glisse. Je rapetisse avec la loupe. Maintenant, j'ai un autre « Fleur » qui est différent. N'hésitez pas à faire des choses différentes. Je pourrais choisir de mettre une couleur beaucoup plus pâle. Là, j'ai choisi une couleur. J'ai toujours un crayon de dessin. Je peux cliquer dans la couleur, la changer. Je pourrais la changer aussi en allant dans « Treadling » « Color ». « Treadling » pour pédalage. « Color » pour « Couleur ». Je pourrais dire tous les fils. Qu'est-ce qui pourrait être beau? Orange. Disons que je suis satisfaite. J'ai mon deuxième patron. Je veux maintenant juste changer autre chose. Au lieu de faire un « Sergé 2-2 », là, je peux venir cliquer ici. Même principe. « Délai-tu mon clavier? » J'efface. Et venez maintenant faire un « Sergé 1-3 ». Je rapetisse. J'ai un troisième patron-foulard sur le même enfilage. C'est pour ça que quand je vous dis, n'hésitez pas, là, faites aller votre imagination. J'ai une question. Comment peut-on voir le nombre de duites? On peut le voir de deux façons. Je grossis un petit peu. Je peux positionner mon curseur à la fin. Mon curseur est positionné à la fin. On voit ici que mon curseur est positionné dans le cadre 1. 1,103. On a le cadre 1 au 103e fil. J'ai aussi, en bas à gauche, le patron que j'ai actuellement se fait sur un 4 cadres, 4 pédales, 239 fils de chaîne et 103 fils de tram. Je continue. Souvent, ce que je veux faire, une fois que j'ai fait plusieurs patrons, je me suis amusée, je suis prête à l'enfiler sur mon métier. Je veux aller imprimer l'enfilage. Je veux aller sur la petite imprimante, « Print and Preview », ou aller dans « File », « Preview and Print ». Je clique. Pour aller dans ce menu-là, « Print » et « Enregistrer », ça vous prend vraiment une version validée. Donc, je suis dans, comme je vous disais, je vous reviens juste dans 30 secondes. Je vais juste fermer « Enregistrer » parce que vu que j'ai deux écrans, je vais juste faire « Close », l'enregistrer sur un autre nom. « File » à Saint-Vaz. Je vais enregistrer « Fouloir 5 ». Je le ferme. « Non ». Et je vais juste ouvrir « Fable Work ». Je vous mets dans l'autre écran, 30 secondes. Je vais m'enlever où j'ai été « File, Preview and Print ». Et je ramène, je ramène la boîte de dialogue. Ça, moi, c'est juste parce que là, je veux que je travaille en deux écrans. Quand la boîte de dialogue apparaissait dans mon autre écran, je voulais vous la ramener. Donc, pour me rendre là, j'ai fait « File, Preview and Print ». La petite boîte de dialogue ici qui apparaît, je peux choisir dans le premier menu déroulant ce que je veux imprimer. Si je veux imprimer que l'enflage, je m'en vais dans « Threadling ». Je peux grossir. Quand je clique, là, ça grossit avec la l'autre. Là, vous voyez vraiment mon enflage. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça m'en dit mon suivi, mes points étaient retours, etc. Quand j'imprime, je peux choisir d'imprimer ou non la barre des couleurs. Je peux choisir d'imprimer avec des carrés noirs ou en numérique. Personnellement, moi, j'ai mis en numérique parce que souvent, je suis en multi-câble. En multi-câble, j'aime savoir mes chiffres parce que c'est difficile à voir en numérique. On peut choisir d'imprimer le « Color Use » et le comptage des aiguilles. Si je m'en vais à la prochaine page d'impression, « X-Page », on voit que « Add in Compt », là, ça vient rajouter ça ici. C'est le comptage des aiguilles. Dans le cadre 1, pour faire le patron que j'ai fait, pour faire la tracée d'armeur que j'ai fait, j'ai besoin de 5 aiguilles dans le cadre 1, 70 dans le cadre 2, 70 dans le cadre 3, 49 dans le cadre 4. Le « Color Use » vient rajouter en dessous cette portion-ci. Il m'a dit, « J'ai besoin de 103 fils, ouef, c'est pour mes fils de trame, 103 fils orange en trame. J'ai besoin de 86 fils d'un orange plus pâle en chaîne, 45 fils d'un rouge, 108 fils d'un bleu. » C'est là que le travail de la trame, là, ça n'arrête pas, là. Parce que là, c'est bien beau, vous avez votre nombre de fils. Mais c'est à vous de dire, « Quelle longueur vous allez faire votre foulard? » Faire votre répétition, faire vos calculs. Allez vous faire seulement qu'un foulard, deux foulards, trois foulards, quatre foulards. Il vous reste un calcul mathématique en arrière pour être capable de commander votre fils. Ah, une petite autre chose que les gens aiment beaucoup imprimer. Je reviens à la page précédente, TV Print. Il y en a beaucoup qui aiment imprimer leur pédalage. On a dit la marchure avec l'attachage, parce qu'ils servent d'une petite église. Avec un sort, un babillard, là, ou une règle magnétique pour suivre où ils sont rendus dans leur marchure. Pour ce faire, on peut choisir « treadling », je dis le « H », « H » pour « chaîne » et « L » pour « pédale ». « Treadling » plus « tie-up ». Ici, si je grossis au plus gros que je peux, on voit qu'il m'imprime la marchure et l'attachage. Je pourrais faire « print », si je fais « print », il s'en va vraiment dans mes configurations d'imprimantes, alors que je peux venir choisir mon imprimante et imprimer. Je vais faire « cancel » parce que là, je ne le ferai pas. Maintenant, j'avais des questions sur la grosseur de fil. Je grossis. Je vous ai parlé qu'ici, c'était la zone de dessin. Ici, c'était la zone de couleur. Et au-dessus, c'était la zone de grosseur de fil. C'est le même principe que pour la zone de couleur, il faut absolument que j'ai un crayon dans les mains. Il y a un crayon comme curseur. Quand j'ai un crayon comme curseur, quand je clique entre les deux petites parts, ça vient élargir le fil. Si je clique une seconde fois, ça vient élargir. À chaque fois que je le clique, ça vient élargir le fil. Si je veux le rapetisser, il faut que je double-clique. Si je double-clique, ça rapetisse. Si je double-clique, ça rapetisse. Le nombre de fois que je double-clique, ça vient le rapetisser. Si je veux grossir lui, grossir lui, grossir lui, grossir lui, c'est possible. Si je viens les grossir et les rapetisser un par un, c'est quand même assez long. Et souvent, on le fait beaucoup plus en trame. Je vais vous montrer en trame. Parce qu'en trame, on utilise souvent un fil de liaison, plus petit que le fil patron. Pour le faire, je vais le rapetisser pour que vous voyiez l'impact. Je vais venir choisir sur toute ma trame. Si je veux venir choisir sur tout mon pédalage, toute ma marchure, il faut que j'aille dans le menu Treadling. L'épaisseur en anglais, c'est thickness. Je m'en mets dans Treadling, celui qui a un L pour pédalage. Et dans thickness. J'ai un menu déroulant qui me permet de choisir tous les fils ou certaines séquences. Disons que moi, je veux paire et impaire. Autrement dit, un fil de liaison, un fil patron, un fil de liaison, un fil de patron, un fil de liaison, un fil patron. Si je choisis par et impaire, A, B, je peux, mon premier fil, le mettre à 4 ou je peux le rapetisser. Et mon second fil, je peux le grosser parce que nous autres, c'est mon patron, il serait plus gros. Par, OK. Je ne sais pas si vous voyez, le premier fil est tout petit. Le second est plus gros, plus petit, plus gros, plus petit, plus gros, ainsi de suite. Fait que si je rapetisse, on voit que c'est partout. J'ai petit, gros fil, petit, gros fil, petit, gros fil, petit, gros fil, petit, gros fil. Fait que c'est comme ça qu'on peut venir jouer sur l'épaisseur du fil partout en menu Treadling Thickness. Si je fais une erreur, je ne sais pas moi, par exemple, je me suis trompée, j'ai cliqué comme ça par mes gardes. Si j'appuie sur Undo, Undo défait les dernières opérations effectuées. Oui, il est venu faire la correction dans l'attachage. Mais si ce n'est pas la dernière chose que j'ai fait, si j'ai fait ça. Une autre erreur ici. Je ne sais pas moi, j'ai fait ça aussi, ça aussi. Fait que quand je fais Undo, il corrige. La dernière chose que j'ai fait, c'est ça. Fait que si je fais Undo, c'est ça. Si je fais Undo, c'est ça. Là, il rentre dans l'attachage, dans l'attachage, dans l'attachage. Fait que Undo, ça défait les dernières opérations effectuées, dans l'ordre qui ont été faits. On me demande qu'est-ce que ça veut dire HSB. Donc, je retourne dans File, Preview & Print. Ensuite, je vais te réussir. Ah, super. Mon option s'est mise tout de suite. Le HSB, il se fait avec le Color Use. Donc, je m'en vais à la dernière page. Je grossis. En me demande ici, qu'est-ce que ça veut dire ça ici? HSB Value. On dit la valeur HSB. C'est un code de couleur. Fait que 32,100,100, là, c'est cette couleur-là. C'est pas un code de couleur qui se commande pour du fil, là. Je voudrais vérifier exactement sur Internet la définition, là. Mais, si on rentre le code, la valeur HSB, 32,100, ça va nous donner orange. Si on rentre la valeur 28,60,100, ça nous donne un light orange. C'est des codes universels de couleur. Ils ont pratiquement des codes informatiques. Fait que c'est ce que ça veut venir dire. Mais, en tant qu'ils se rendent, ça ne nous touche pas beaucoup. J'ai maintenant comme question, est-ce que nous pouvons insérer un fil de liaison, par exemple, 1, 3, 2, 4, au travail? Je fais Close. Je veux juste faire un nouveau patron rapidement. Donc, je fais New. Je me mets en 4 quarts. Tie up. Chef and Treadle. Je rapetisse à 4 quarts. Ok. Je dessine des points de retour. On va voir ce que ça fait maintenant. Juste des points de retour. Je dessine des points de retour. Et disons que je les répète. Warp. Repeat. Je les répète un couple de fois. J'applique. Close. Je fais un pédaler tel qu'enfilé. Treadling. Weave as Draw-in. Exaclias Draw. Et je me mets un attachage. Fait que j'ai un patron. Fait que j'ai expliqué, puis je pense que je l'ai fait en bas de 15 secondes. Dites-vous, vous êtes capables de faire un patron, là. Même si ça vous prend une ou deux minutes. Il n'y a rien là, là. N'hésitez pas. Essayez-vous. Et après, vous allez pouvoir le modifier, puis vous allez vraiment être fiers d'avoir réussi vos propres patrons. Je vais grossir un petit peu avec Lala pour voir ce que je vais faire. La question était, est-ce que je peux ajouter un fil de liaison? Pour ajouter un fil de liaison, ça s'applique sur ma marchure. Il faut que j'aille dans le menu Treadling. Un fil de liaison, l'anglais, c'est un tabi. Donc, Add tabi pour ajouter fil de liaison. Je clique. L'ajout de mon fil de liaison peut se faire, avec le menu de la différence, de différentes façons. Disons AX, BX. Fait qu'autrement dit, liaison patron, liaison patron. Fait qu'A, souvent c'est pour un 3. B, c'est pour le 2, 4. Si je me réfère un petit peu à la question, étant donné que là, je suis sur 4A. Donc, le fil de liaison, liaison patron, liaison patron, c'est ce que je vais choisir. En l'ayant choisi, il est venu tout de suite ajouter ici deux colonnes d'attachage. Qui est 1, 3, 2, 4. Il est venu positionner ma première marchure à 1, 3. La deuxième qui est mon patron seulement qui a encore 1. La troisième marchure, il faut que j'appuie sur 2, 4 qui m'ont fait de liaison. La quatrième marchure, il faut que j'appuie sur 2. Et ainsi de suite. Fait que si je suis satisfaite, je peux faire close. J'ai ajouté mon fil de liaison. Je peux rapetisser voir maintenant ce que ça donne. Il faut aussi un peu voir. Ok, je vais aller à la prochaine question. Comment modifier le patron pour passer d'un patron de quatre cadres à découvertes, par exemple? Est-ce possible? En tout temps, je vous ai montré comment rapetisser votre nombre de cadres. Fait que je peux aller dans tie-up, Chef and Triddle. Passer de quatre. Me rendre à 12 cadres. Me rendre à 12. Faire ok. Il est venu me donner une possibilité maintenant de 12 cadres. Et comme j'avais un enflage que sur quatre cadres, il ne modifie pas pour moi. C'est à moi de venir prendre un outil de dessin. Cliquer et maintenir me déplacer. Faire maintenant des pointes de retour en 12 cadres. Il faut que je vienne remplir mon carré d'attachage. Il faut que je vienne prendre un principe. Mettons un pédalité enflé. Dreadling. Weave as Drain. Exacte. Fait que j'ai maintenant un patron. Je suis rapetisse là. J'ai ma portion ici. Quatre cadres qui n'utilisent pas tout. Et j'ai ma portion maintenant ici. Douze cadres aussi. Fait que je vienne le dessiner. Prochaine question. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai l'impression que c'est le code de couleur attribué par Faberwork. Non, HSB, c'est pas... C'est vraiment des couleurs... Si je m'en vais, mettons, faire une recherche sur Internet. HSB Color Value. HSB, là, on va vraiment... C'est... You, Saturation, Brightness. Donc, vous traduez le tout. HSB signifie Teinte, Saturation et Luminosité. Selon ce modèle, toute couleur est représentée par trois chiffres. Et c'est quand je vous dis que c'est des couleurs universelles, là, c'est pas... C'est pas Faberwork. Faberwork utilise vraiment les couleurs universelles qui sont attribuées. Quand je vous dis, c'est pas nécessairement un code informatique, c'est un code de couleur. Le premier nombre est la teinte et sa valeur varie de 0 à 360 degrés. Chaque déri représente une couleur distincte. Il y a deux barres, la couleur rouge, 0 ou 360 degrés, puis toutes les autres couleurs. Par exemple, le jaune à 120, le vert à 180 et le bleu à 240, jusqu'à la couleur violette. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées ici. Le deuxième chiffre est la saturation. Elle représente la quantité de couleurs, ou plus exactement son pourcentage. Sa valeur va de 0 à 100. Où 0 représente l'absence de couleurs. Je vous disais tantôt, je pense que le blanc, c'est 0. Ça doit être le 0, 0, 0. Ça représente l'absence de couleurs. Tandis que le 100 représente la couleur complète. Le 100 doit être probablement le noir. Enfin, le troisième chiffre est la luminosité. Vous pouvez augmenter la luminosité de chaque couleur en ajustant la couleur blanche, ou vous pouvez la réduire en ajustant la couleur noire. Dans ce cas, 0 représente la couleur blanche et 0 représente la couleur noire. Plus cette valeur tend vers 0, plus la couleur est lumineuse. Plus cette valeur tend vers 100, plus la couleur est sombre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Si vous détenez déjà... Là, je vais juste extrapoler parce que je ne suis pas certaine la comprendre. Si vous avez une version démo et que vous voulez la valider, vous pouvez communiquer avec nous à partir de notre site web. Je vais mettre une plage. Si j'amène ça ici. Sur notre site web, adapi.com. Vous allez voir dans les menus, Produits et services. Il va y avoir Faberwork. Fait qu'adapi.com, Produits et services. Je vais aller avec vous, je pense à ça. Vous l'avez vu tantôt. Donc, je m'en vais sur adapi.com. Sur adapi, vous avez... Bon, les Produits et métiers saignés, vous avez le chiel ici. Vous pourriez passer ici. Ou vous pouvez cliquer sur Produits et services Faberwork. Produits et services Faberwork, on voit ici liste de prix téléchargée. Fait que dans Télécharger, vous avez les différentes versions. Ici, il y a Bronze Windows, Argent Windows et plus bas, il y a ceux en Mac. Si vous voulez télécharger une version démo, vous pouvez cliquer sur Télécharger. Ça va avoir une fenêtre qui va vous demander, oui, voulez-vous vraiment télécharger? Ensuite, vous pouvez l'installer. Pour ceux qui cherchent le manuel en français, le manuel en français est ici. Il faut venir cliquer sur le lien manuel en format PDF. Ici, quand on clique, il va vous demander justement de télécharger le fichier PDF. Vous allez avoir le manuel. On peut aller dans Produits et services Faberwork. On va dans Liste de prix. Pour les utilisateurs Windows, il y a trois petites étapes pour vous en dire un petit peu comment l'installer. On vous dit Télécharger en premier. Installer en exécutant le fichier Télécharger. Ensuite, vous allez avoir des appareils, des icons appareils sur votre bureau. Le manuel anglais se télécharge automatiquement. Mais le manuel français, vous devez le télécharger. Pour exécuter le programme, vous devez cliquer sur votre icône comme on l'a vu. Et si vous voulez continuer sans la version validée, vous pouvez faire Ignorer le premier carré. Si vous voulez justement, comme vous me dites, valider votre licence, vous pouvez cliquer sur le bouton Acheter, soit ici ou à l'approche précédente. Quand on clique sur Acheter, il nous amène dans une autre fenêtre avec la demande d'achat rempli. Si votre but, c'est juste de faire une mise à niveau bronze à silver, c'est ce que j'en ai compris. Et par la question que j'ai lue, oui, c'est quelque chose qui est possible. Je vois bien fichier, je ne connais pas le prix par cœur. Mais c'est juste un extra pays. Je m'en vais à la prochaine question. J'espère que ça réponde. Si jamais je réponds à une question et que ce n'est pas clair, là, écrivez encore le commentaire. Je vais y revenir. Ensuite, je crois que c'est quand on clique sur la couleur, on peut la parler, la forcer la couleur en entrant des chiffres. On va aller voir comment on fait pour changer de couleur. Je vous remène la petite boîte de dialogue. Comme je vous dis, c'est vraiment parce que je vais travailler avec deux écrans. Normalement, la petite boîte de dialogue, elle sera apparue du premier coup. Quand j'ai double-cliqué en haut ici sur le carré de couleur, il est venu me mettre la modification. C'est que je peux modifier pour ma couleur. Effectivement, je peux venir jouer avec les chiffres. Je ne sais pas, moi, mettons qu'on met 50 et qu'ici aussi, on met 50. La couleur qu'il y avait avant, c'était celle-ci. Celle-ci, elle est plus foncée. Je peux venir écrire les chiffres directement. Je peux venir aussi jouer avec, pour que ça change la couleur. On peut s'amuser des heures et des heures. On peut les écrire aussi en RGB. RGB, là, on avait vu teint de saturation. Brightness. Tu vois, teint de saturation et troisième. Désolée, j'ai un plan de mémoire. RGB, là, on peut venir aussi jouer avec les chiffres ici, là. Pour avoir, pour modifier les couleurs, là. Il y a plein de façons. Mais comme je vous dis, en tant que tu se rendes, vous pouvez passer des heures et des heures. Mais c'est très difficile d'avoir à l'écran la couleur exacte de votre fil. Je vous dirais, mettez pas nécessairement beaucoup de temps sur avoir la couleur exacte. Parce que rien ne vaut un échantillonnage. Quand on échantillonne, la couleur que notre résultat va donner, ça va me donner vraiment le réel. Tandis qu'à l'écran, vous pourriez travailler très longtemps pour avoir votre couleur. La miette, puis dire, non, c'est pas ça que je veux finalement. Fait que personnellement, là, je mettrais pas énormément d'efforts à ce niveau-là. Je mettrais un jaune pour avoir un jaune. Quelque chose de quand même proche. Mais, tu sais, je mettrais pas nécessairement tout mon effort à aller chercher la couleur exacte. Moi, j'aimerais savoir si mon site en première passe par vous pour activer le logiciel. Pour les associations de sages, les guildes, il y a une licence qui est écrite pour les associations. Ce que je vous conseille, c'est écrivez-moi. Je vous enverrai une copie de la licence, ça va vous donner tout le détail. Parce qu'il y a des restrictions au niveau des associations sur la façon de fonctionner pour obtenir la validation. Mais, c'est la même que si jamais vous vous ayez passé par Fabrice directement, là, c'est la même. C'est juste que moi, traduis en français. Puis, en même temps, vous me permettez de m'encourager à faire d'autres matériels en français. Ensuite, c'est quoi AVL? Ce qu'on me demande ici, c'est que là, je vous explique la version bronze. Je vous explique la version argent. Et ensuite, il y a des versions argent plus. Les versions argent plus, c'est des versions qui vous permettent de communiquer avec des métiers attissés, assistés par un ordinateur. Il y a des métiers assistés par un ordinateur. Si je reviens dans Faberwork, télécharger. Il y a toutes sortes de marques de métiers assistés par un ordinateur. Elles sont spécifiées. Elles sont toutes là, dont les métiers ségués. AVL, c'est une marque de métiers. Quelqu'un qui veut aller chercher la plus haute version, ce n'est pas nécessairement ici. Vous arrêtez ici à la version argent plus et vous avez la plus haute version. Je m'explique ce que ça vous permet de faire. Je m'en vais ici en File. Weave. Il me dit actuellement, bon, je ne suis pas connecté sur un métier attissé qui est assisté par un ordinateur. Mais si je m'en vais dans Loom, Loom Setup, et que je dis aucun métier. OK. La version plus, elle vous donne tous ces nouveaux boutons-là. Elle vous donne ce nouveau menu-là et elle me permet, si je le désire, j'utilise la touche espace sur mon clavier. Quand j'appuie deux fois, il remplace, on suit notre aiguille sur un patron papier, on prend notre aiguille ou notre règle pour suivre qu'on est rendu. Quand je fais la barre d'espacement deux fois, il avance ma marchure. Ici, on voit, je suis rendue sur la marchure qui me demande le cadre 4 seulement. Le cadre 4, parce qu'ici, il traduit vraiment ma marchure. Ici, il ne faut que j'appuie que sur 4. Ici, il ne faut que j'appuie que sur 3, sur 2. Et à droite, ici, il met la couleur de ma navette de tram. L'espacement, ici, qui se fait, c'est la duite dans le patron en couleur et la duite dans le patron en noir et blanc qui me permet de faire. Ici, on complexifie légèrement le dessin. Je m'en retourne en faire Draw Down. Je grossis un peu. Je complexifie, là, parce que je veux vraiment qu'il y ait deux pédales. Je veux que vous voyez qu'est-ce qui se passe quand ma marche 1, il faut que j'appuie sur deux pédales. Je retourne en File, Weave. Si je continue, que j'appuie, il me dit, s'il faut que tu appuies sur 3, 4, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Si je retourne en File, Draw Down, et que j'ai maintenant des couleurs dans ma trame, et que je retourne en Weave, File, Weave. On voit maintenant qu'ici, il faut que je passe une navette orange. Orange. Oups, je passe la verte. Il faut que je passe la orange. 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 Je passe la verte. La version, je reviens ici, la version Argent Plus, c'est cette portion-là qu'elle vous permet de plus si vous n'avez pas de métier assisté par ordinateur. Sinon, comme je vous dis, c'est tout le module assisté par ordinateur. Ça fait que c'est ce que ça permet de plus. Ça fait que ça, c'est la plus haute version. Ça fait que si vous n'avez pas de métier assisté par ordinateur AVL, vous n'avez pas besoin d'aller chercher avec AVL. Ensuite, si on fait un erreur dans l'attachage, peut-on corriger sans faire undo? File. Draw Down. J'ai des erreurs. Mettons, j'ai des erreurs dans mon attachage. Je veux les corriger. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de venir cliquer et les corriger moi-même. Fait que c'est à vous en tant que 30 de regarder si pour vous, c'est une erreur et si oui, la corriger. Fait que oui, ça se fait. On parlait dans l'attachage. L'attachage bien principe. Si je clique, ça fait un carré noir. Si je double-clique, ça efface le carré noir. C'est peut-être plus ça la question. Fait que quand je clique, ça fait un carré noir. Si je double-clique, ça l'efface. Fait qu'un double-clique, efface un carré noir dans l'attachage. Si j'ai le choix entre la version Mac et Windows, que conseillez-vous? Mac et Windows, c'est deux philosophies complètes de pensée. Quand vous êtes habitué de travailler en Windows et que vous ne travaillez pas en Mac, je vous dirais, prenez une version Windows. Si vous êtes habitué de travailler en Mac et que vous ne travaillez pas en Windows, prenez la version Mac. La grosse différence, personnellement, que je trouve qu'il y a entre Mac et Windows, ils ont chacun des plus et des moins. Mais au Québec, je dirais que la grande majorité sont en Windows. Si vous posez des questions à vos collègues, la majorité vont être en Windows. Et en Windows, on a, si je fais un nouveau fichier, File, New. En Windows, si vous êtes allé avec la version Silver, vous avez la version Sketchpad. Tout ce qui est Sketchpad, qui est très utile lorsqu'on travaille sur un métier de plus de 4 quarts, 8 quarts des plus, c'est tout un module, je ne peux pas l'expliquer en 30 secondes. La version Sketchpad n'existe pas en Mac. Et je connais des tisserands qui font partie d'un groupe de recherche de tissage que je fais partie, qui étaient en Mac et qui ont décidé d'aller acheter la version Windows. Dans ce cas-là, si vous détenez une version Mac et que vous voulez acheter une version Windows, vous n'avez pas payé nécessairement une version complète de Windows si vous êtes un particulier. C'est juste un petit extra aussi. À vérifier, je ne connais pas mes prix par cœur. Ils ont décidé de prendre ça parce que justement, quand ils essayaient de suivre un cours, c'était très difficile de se retrouver parce que les menus ne sont pas au même endroit, ils ne s'appellent pas pareil, ils n'ont pas la même technologie, la façon de penser est différente. C'est pour ça que dans mes démos, j'ai spécifié qu'il y avait des démos Windows, qu'il y avait des démos Mac, parce que c'est deux philosophies complètes de pensée. Lequel est le mieux? Personnellement, je vous dirais Windows, étant donné que votre entourage risque d'être sur Windows. Autre question. Je veux savoir si la vidéo sera une fois terminée, comme la première que tu as fait. Donnez-moi, je vais être prête cette fois-ci, donnez-moi plus d'une semaine facilement. La première vidéo m'a pris à moi, je dirais six heures de montage vidéo. Je rajouterais un deux heures à demi de montage vidéo, plus du random, je ne connais pas le mot français. Plus, une fois que tu as fait le montage vidéo, il faut que tu mettes ça dans un lechiat, qui, le lechiat, il travaille, puis là, il remet ça dans un langage qui est lisible par, mettons, YouTube. Après ça, il faut que tu le déposes sur YouTube. On en a eu pour des jours, pour un seul vidéo. Donc, oui, je vais essayer de faire les efforts pour quand il va être disponible, je ne le sais pas. J'en profite pour vous mettre à l'écran. Je vais continuer les questions, mais pour ceux qui vont vouloir prendre des notes. Je vous rappelle, nous acceptons les contributions volontaires par virement interac à finance.edapi.com. C'est possible pour les contributions volontaires de passer par un PayPal. Vous pouvez aller sur www.https.edapi.edapi.edapi. Vous pouvez faire vos contributions volontaires à cet endroit-là. Je tiens énormément à vous remercier d'avoir été présents, de prendre soin de votre santé, de respecter ce qu'on nous demande de faire pour la santé de tous, peut-être de votre mieux. Vous avez probablement quelqu'un, que ça soit, il y en a beaucoup qui font partie de nos associations qui sont ici présents aujourd'hui. Appliquez quelqu'un d'autre de votre association. Je tiens à vous remercier beaucoup. Je reviens, je pense qu'il y avait peut-être une petite dernière question. Allez sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Je reviens ici. Je vais juste me prendre. Je reviens ici sur notre chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube.com Seguinloum, que je recherche, vous vous retrouvez sur notre chaîne YouTube des métiers essayants. La chaîne YouTube des métiers essayants contient plusieurs vidéos qui ont été faites, dont la vidéo de démonstration de Faberwork. Là, je me retrouve dans l'accueil. Il y a déjà des vidéos. Mais si vous cliquez sur vidéo, vous avez comme toutes les vidéos. Et on voit la version des mots Faberwork. Il y a aussi une petite intro de 7 minutes. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Il y a toutes sortes d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube de Seguinloum. N'hésitez pas, allez-y. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Faites attention à vous. J'ai bien hâte d'avoir la chance de vous revoir, de rencontrer les nouvelles personnes. Comme je vous disais aussi, je reçois quand même beaucoup de questions personnellement. N'hésitez pas à utiliser le groupe Facebook Faberwork français. Je l'ai créé pour ça. Mais quand vous posez une question spécifiée, si vous êtes sur Mac ou Windows, pourrais-tu avoir des réponses qui concordent à la version que vous utilisez? Amusez-vous. Allez chercher la version gratuite. Amusez-vous.